Je vais faire l'avant-trou pour la vis qui va arriver après. Donc là, pareil, c'est un numéro 1. C'est un tarot de 3 numéro 1. C'est-à-dire que le trou qui va être fini ne fait pas tout à fait 3. Il fait 2, 9. Il est à peine à 3. Ok. Et donc là, on est... On est dans l'intermédiaire que je tarode. C'est-à-dire que les 2 intermédiaires ne sont pas identiques. Il y en a un dont le trou... Donc l'intermédiaire, c'est cette pièce-là. Et là, cet intermédiaire numéro 1, il a un trou de 3 ici pour que la vis, elle passe. Alors que celui-ci, il a un trou à 2,5 qu'il faut taroder pour que la vis puisse prendre dedans. Alors, certaines fois, on n'est pas obligé de taroder le plastique. La vis va faire toute seule, mais des fois, ça ne marche pas bien. Des fois, ça abîme le plastique, en fait. Il vaut mieux repasser un coup de tarot. Certaines fois, c'est quand même mieux. Donc là, tu passes en tarot de 3, 2, 2. Ouais, ça va être le 2, là. Je vais voir. Je vais regarder après si ça vise bien. Je vais le faire dans le bon sens. Ouais, il faut le faire dans le bon sens aussi, évidemment. Parce que si je filtre d'un côté, puis après, je vais reprendre l'autre. Mais est-ce que peu importe le sens dans lequel... Non, il faut le faire dans le sens où on va mettre la vis, évidemment. Ouais, c'est plus simple. Moi, je le fais avec ça, mais normalement, ça se fait avec un porte-tarot. Je vais te montrer. Le porte-tarot, c'est ça. Voilà, il est impeccable. Ça va bien. Et ça, c'est une vis de combien en longueur ? De 3. C'est pas celle-là qu'on va mettre. Je vais te la mettre. Voilà, c'est celle-là qu'on va mettre. Il faut que je cherchais le tournoisse. Je ne l'ai pas amené.